Salut les montagnards, alors aujourd'hui on va regarder une vidéo de l'ENSA. L'ENSA a sorti une vidéo assurage en neige partie 1 et je trouvais que c'était pas forcément hyper clair pour des débutants. Donc voilà on va faire une petite explication, rajouter un peu des explications sur cette vidéo de l'ENSA. Alors évidemment moi je ne suis pas guide, je suis juste amateur passionné. Il ne faut pas oublier qu'en alpinisme il n'y a pas une vérité absolue, il y a souvent beaucoup de manières de faire comme on va le voir dans cette vidéo de l'ENSA. Donc je vais passer la petite intro. Donc là ils nous disent que dans la partie 1 on va s'intéresser à la progression sur glacia enneigée et au passage d'une rimée. Donc c'est parti. Donc ça c'est le matériel de sauvetage à avoir en cas de chute en crevasse. Donc deux broches à glace, les broches à glace c'est ça. La poulie traction, je ne sais pas si on la voit mais en fait c'est une poulie qui bloque dans un sens et qui permet de coulisser dans l'autre. Donc ça permet d'avaler la corde et de bloquer la corde une fois que vous l'avez avalée. La sangue 220 ça c'est pour faire un ancrage donc avec les broches à glace pour relier les deux broches à glace. Et un autobloquant textile ou mécanique donc ça c'est ce qu'on voit là probablement. C'est un petit bout de ficelou qui va servir à faire un machard donc un nœud autobloquant. On peut prendre un autobloquant mécanique donc les autobloquants mécaniques typiquement c'est les T-Block ou les Ropman. Donc c'est des petits objets qui vont pareil laisser coulisser la corde dans un sens et la bloquer dans l'autre sens. Quand on tient dans l'autre sens. Donc ça c'est le matériel à avoir toujours quand on est sur glacier. Là ils nous disent le matériel de fond de sac. Alors personnellement moi j'ai jamais de radio. C'est plus en général quand même un truc de guide d'avoir une radio. Mais évidemment si vous en avez une c'est toujours mieux. Après c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on prend et comment on gère le poids du sac. Parce que le poids peut vous ralentir et du coup être aussi facteur de risque. Et pareil crochet à l'unul moi en général j'en prends pas quand il n'y a pas besoin de faire des abats la coffre. Donc en fait le crochet à l'unul il vous sert uniquement à faire des abats la coffre. C'est à dire des ancrages sur de la glace. Sauf que c'est quand même assez rare qu'on doive en faire en tant que débutant. En général on en fait si par exemple on doit faire un rappel dans une pente de glace. Ou en cascade de glace par contre on en a très souvent besoin. Mais sur des courses faciles d'alpinisme c'est assez rare qu'on ait besoin de crochet à l'unul. Et le ficellou, la petite cordelette elle peut servir par contre à faire un mouflage, un mariner simple ou mariner double. Donc ça ça peut être très utile pour démultiplier la force. Et pour pouvoir sortir une personne d'une crevasse si vous êtes tout seul. Alors là encore sur des courses faciles c'est pas forcément l'enjeu principal. Parce que sur des courses faciles normalement c'est des courses qui sont fréquentées. Et du coup vous pourrez avoir de l'aide pour sortir une personne d'une crevasse. Et puis en plus le mouflage c'est une technique assez avancée. Alors qui est effectivement importante à connaître quand on progresse dans la pratique. Mais qui est pas du tout la première chose à connaître quand on débute l'alpinisme. Et ça c'est pas moi qui vous le dit. Parce que moi je pensais que c'était une des premières techniques à connaître. Mais en fait c'est à force de discuter avec des guides qui me disent que voilà le mouflage en tant que débutant ça sert à rien. Et qu'il vaut mieux appeler les secours s'il y a une chute en crevasse ou appeler de l'aide sur la course. Et par contre ce qui est hyper important c'est de savoir faire un ancrage. Donc là en l'occurrence avec les deux broches à glace ou avec un corps mort comme on va le voir un peu plus tard. Pour sécuriser la personne qui est tombée et pour pouvoir vous délester du poids de la personne qui est suspendue dans le vide. Donc ça c'est très important. Mais le mouflage en lui même en général on peut s'en passer. Donc là ils vont faire un encordement en N. Pourquoi en N ? Bah parce que vous allez voir que la corde elle va faire une forme de N. On va voir ça. Donc là on voit déjà qu'il y a une forme de hop hop hop. Ou une forme de Z peut-être plutôt. Voilà là si je mets sur pause on voit que tac ça revient et ça revient là. Et en fait l'avantage de cette technique c'est que du coup cette partie là, donc la partie du haut va servir de réserve de corde à l'un des deux. Cette partie là, la partie du bas va servir aussi de réserve de corde à l'un des deux. Donc soit on la met dans le sac soit on la met en anneau de buste. On va voir qu'ils ont choisi la deuxième solution juste après. Et la partie du milieu du coup va servir à l'encordement. Et du coup cet encordement en N a l'avantage de répartir équitablement en fait les deux réserves de corde aux deux compagnons de cordée. L'encordement en N a un autre avantage qui est que là donc on a seulement deux personnes. Et vu la taille de la corde on peut supposer qu'elle fait soit 50 soit 60 mètres. Et donc en fait le gros avantage aussi de l'encordement en N c'est qu'on n'a pas à calculer la distance qu'il y a entre les deux compagnons de cordée. Parce que si on divise une corde de 50 en 3 ça fait un peu plus de 15 mètres par segment. Et donc du coup c'est largement suffisant pour s'encorder sur glaciers. Sachant que la longueur minimale sur glaciers entre deux personnes c'est 12 mètres pour du coup retenir une chute en crevasse. Et donc pour les débutants s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo et de l'encordement sur glaciers c'est cette longueur de corde. Donc c'est au minimum 12 mètres entre deux compagnons de cordée. Et plus si le glacier est particulièrement crevassé avec des grosses crevasses, des gros ponts de neige assez fragiles. Là on pourra se permettre de rallonger encore la longueur d'encordement. Tout ça pour prévenir justement les chutes en crevasse. Donc ça c'est vraiment la longueur de corde entre les deux, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir. Donc là encordement en bout de corde avec un 8 sur le baudrier. Donc là assez important, on voit bien qu'il passe dans les deux parties du pontet. Donc pour rappel ça c'est l'anneau central et ça c'est le pontet du baudrier. Donc il passe pas dans l'anneau central, il passe pas dans un seul pontet, il passe bien dans les deux. Avec, je sais pas si vous avez vu mais en gros il a... Donc là il n'y a pas de nœud d'arrêt d'ailleurs, c'est intéressant de le noter. Ça, ça fait encore partie des débats, est-ce qu'il faut un nœud d'arrêt ou pas. En général en escalade, en falaise ou en salle, on fait un nœud d'arrêt. Parce qu'en fait on défait et on refait son nœud hyper souvent. Et du coup c'est important qu'il y ait une manière de vérifier qui soit assez facile. Surtout que le nœud d'8 peut se défaire si vous le serrez mal. Donc voilà. Et en alpinisme en fait, le nœud d'arrêt, pareil, moi je le faisais tout le temps. Et en fait c'est plusieurs guides qui m'ont dit que finalement ça sert pas à grand chose et que c'est un peu un faux débat. Par contre ce qui est important du coup c'est de laisser une longueur suffisante. Donc là, je sais pas si vous avez vu mais en gros il a mesuré, hop, là à ce moment là, il a mesuré avec, entre son pouce et son index. Hop, là il va le faire, voilà. Donc là on voit pas bien parce que c'est flou mais il mesure entre, pardon, entre son pouce et son auriculaire. Donc une longueur de, je sais pas, à peu près 15 cm, quelque chose comme ça. Donc quand même un bout assez long pour pas que le nœud se défasse. Donc là il part sur des anneaux de buste verrouillés. Et il refait du coup un nœud sur le mousqueton qui lui est attaché à l'anneau central. Donc voilà, là on a un gros plan, donc ça c'est top. Donc là on voit que le type d'encordement, c'est anneau de buste verrouillé mais en fait pas attaché au baudrier. Donc vous voyez qu'en fait ils sont verrouillés juste avec un nœud simple, en fait une queue de vache. J'ai l'impression, après on voit pas hyper bien mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc ça, ça suffit en fait à ce qu'ils tiennent ensemble. Après il y a d'autres façons de faire ces anneaux de buste, on peut ne pas les verrouiller, etc. Ça pareil, c'est un peu à votre préférence. Et là il a fait tout simplement une queue de vache, donc ça, ça fait partie vraiment des... Enfin c'est un nœud simple en fait, et ça fait partie des nœuds de base en alpinisme qu'on utilise pour l'encordement. Et on voit qu'il a bien un mousqueton directionnel, donc on voit la petite tige en métal ici. Et donc c'est très important de faire ce nœud de renvoi si on peut dire, parce que s'il le fait pas, bah en fait quand la personne, s'il y a une personne qui tombe dans la crevasse, bah il va être tiré directement au niveau de ses anneaux. Et s'ils étaient pas verrouillés, bah ça l'étranglerait par exemple, ou ça le tire par le haut. Le but c'est pas qu'on soit tiré par les anneaux mais bien par le baudrier. Donc là il va faire des nœuds de freinage. Alors ça c'est une technique, donc il fait un 8, et ensuite vous allez voir qu'il va repasser la corde dans la boucle du nœud, et ensuite il tire, il sert bien. Donc en fait les nœuds de freinage, c'est une bonne technique à connaître. Après, personnellement je les ai jamais utilisés. Donc est-ce que c'est un truc à connaître en tant que débutant ? Je ne pense pas. Là où c'est important en fait de faire des nœuds de freinage, c'est quand, bah là vous voyez qu'ils sont sur un glacier qui est assez enneigé. Ils s'enfoncent bien, bien, bien jusqu'à la cheville. Donc là ça peut être intéressant parce que du coup c'est des nœuds qui, si par exemple le premier tombe dans la crevasse, ça va freiner la chute du premier puisque les nœuds vont s'enfoncer dans la lèvre de la crevasse. Alors pour vous expliquer un peu comment ça se passe, hop, donc si on a une crevasse comme ça par exemple, donc là je fais une grosse crevasse, hop, et qu'il y a un petit bonhomme ici. Vous remarquerez mes talents de dessinateur. Donc ça, cette partie là, c'est la lèvre, cette partie là aussi. Et donc en fait s'il y a une personne qui tombe, ah je suis tombé. Bon là la corde n'est pas très droite mais vous comprenez en fait que la corde va s'enfoncer dans la lèvre. Et si vous avez des nœuds de freinage du coup, ça va frotter contre la neige et du coup ça va aider la personne qui est là à freiner la chute en fait de la personne qui tombe dans la crevasse. Donc il y a plusieurs manières de faire des nœuds de freinage. Là ils en ont fait du coup à 3 mètres de la personne et ensuite tous les 2 mètres. Ensuite 2 à 6 mètres au milieu et ensuite tous les 2 mètres. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Il me semble qu'il y a une autre façon d'en faire, c'est que je crois que les Italiens, ils font un énorme nœud au milieu. Enfin bon voilà, après il y a plusieurs façons de faire ça, comme souvent. Et du coup les nœuds de freinage, ça peut être utile. Si vous êtes sur un glacier qui est très crevassé et très enneigé, donc qui est réputé pour être dangereux, ça peut être... Et que par exemple il n'y a pas grand monde sur le glacier, bah là ça peut être utile de faire des nœuds. Honnêtement, quand il y a énormément de neige, souvent le glacier est bouché, donc bien bouché. C'est-à-dire que les ponts de neige sont solides, donc il n'y a pas forcément besoin de faire des nœuds. Après c'est à vous d'aviser en fait en fonction de la dangerosité que vous estimez du glacier. Alors après j'en vois déjà dire, oh il a dit que les nœuds de freinage ça servait à rien, il est passé cul, nanana. Voilà, alors c'est pas ce que j'ai dit, donc re-regarder la vidéo si vous n'avez pas compris. J'essaye juste ici de faire une explication un peu constructive et nuancée de la technique. Et le fait est que durant toute ma pratique, c'est une technique non seulement que je n'ai jamais utilisée, mais que je n'ai jamais vue utiliser. Alors ce qui ne veut pas dire que ça ne sert à rien, parce qu'il y a certainement des biais... Enfin voilà, moi je sors plus dans telle course, etc. Donc il y a des biais subjectifs qui font que moi je n'ai pas vu cette technique. Mais peut-être que ça veut dire aussi que ça sert dans certaines situations très spécifiques, et que ce n'est clairement pas une technique indispensable à connaître pour les débutants. Je pense qu'ici, vu qu'on traite de l'assurage en neige, l'ENSA préférait en mettre trop que pas assez. Donc il vous montre un peu comment on peut s'assurer sur un glacier, même sur un glacier compliqué, grâce à ces nœuds. Et qui peut le plus, peut le moins. Donc là on voit l'inconvénient des nœuds de freinage, c'est que l'avantage c'est que du coup ça diminue le risque en terrain glaciaire enneigé, parce qu'évidemment si c'est un glacier qui est complètement sec, ça ne sert à rien en fait, parce que les nœuds ne vont pas s'enfoncer dans la glace, donc ça ne sert à rien de faire des nœuds de freinage. Par contre sur glacier enneigé, effectivement ça aide à retenir, et là on voit l'inconvénient, comme toujours il n'y a jamais que des avantages ou que des inconvénients, il y a une partie des deux. Donc là l'inconvénient c'est que dès qu'il va falloir changer l'encordement, il va falloir enlever les nœuds, et là ça fait une manip supplémentaire qui peut vous ralentir. Donc il faut toujours peser le pour ou contre bénéfice-risque. Et là aussi le deuxième truc qu'on peut noter, je ne pense pas qu'ils peuvent trop faire autrement, mais moi c'est une question que je me pose, c'est là il défont les nœuds, qu'est-ce qui se passe s'il y a un des deux qui tombe dans la crevasse pile à ce moment-là ? On voit qu'il a du mou, donc voilà, il faut être sur un terrain où on est sûr qu'il n'y a pas de risque. Après là, il y a une trace qui est déjà faite, donc normalement il n'y a pas trop de risque. Mais voilà, c'est une question qu'il faut se poser, il ne faut pas s'arrêter n'importe où. Donc là ils disent qu'ils vont passer une rimée et qu'il faut bien rester corde tendue. Donc ça c'est la technique classique pour passer la rimée. Donc la rimée c'est la crevasse qui délimite la partie fixe du glacier et de la partie mobile. En général, elle est, dès que la pente du glacier commence à être plus raide, plus accentuée, on a une cassure, on a une rimée. Donc la rimée, voilà, c'est juste une crevasse particulière, en général, qui peut être assez ouverte. On arrive sur le pont de neige, tu gardes bien la corde tendue ! Donc là, pourquoi il dit de garder la corde tendue ? Déjà parce que sur Glacier, on garde toujours la corde tendue. Et aussi parce que, je vais vous refaire un petit schéma, si je fais un dessin un peu plus proche de la réalité. Hop, on va avoir un truc comme ça. Donc là du coup, avec la gravité, en fait, ça va juste retenir la personne qui est ici. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rester corde tendue, parce que si la corde n'est pas tendue, du coup, ça va faire un choc et ça va projeter la personne d'en bas vers le haut. Et il y a un risque, éventuellement, que les deux tombent dans la crevasse. Et de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait de choc, enfin le moins possible en tout cas, sur la corde. Donc c'est pour ça qu'on reste tout le temps corde tendue. Alors, donc une fois que le premier a passé la rimée et qu'il est en sécurité, entre guillemets, dans la pente de neige, il y a plusieurs manières de faire venir le second. Donc là, il dit arrête-toi, je vais faire un relais. Donc en gros, il y a plusieurs manières de faire venir le second, selon le degré de risque que représente la rimée. Si la rimée est hyper ouverte, eh ben, on va faire ce qu'il est en train de faire, à savoir un corps mort hyper solide. Donc on creuse un trou, on attache une sangle au piolet avec une petite tête d'alouette. Donc ça, ça fait partie aussi des nœuds de base. On met le piolet comme il le fait au fond du trou. On l'enfonce bien, on tape dessus, que ça soit avec les mains ou avec le pied si on peut. Et ensuite, on va rajouter de la neige par-dessus pour éviter que le piolet saute. Donc là, vous voyez qu'il tape avec le pied, il tasse bien la neige. Et il a pris le soin de faire une petite rigole. Donc en fait, c'est un creux en T qu'il a fait. Et là, ça laisse passer la sangle. Donc là, lui, il va se vacher avec un cabestan. D'abord, il teste aggressive testing. Donc ça, c'est une façon de tester tous les ancrages. En fait, dès que vous posez un point, que ce soit un piolet dans la neige ou un coinceur dans le rocher, vous pouvez faire de l'aggressive testing. C'est-à-dire de tirer comme un bourrin sur l'ancrage que vous venez de poser et voir si ça bouge. Donc là, ça ne doit pas bouger. Il se fâche avec un cabestan. Et ensuite, il va faire venir le second avec un demi-cabestan. Demi-cabestan et cabestan, pareil, c'est les nœuds hyper utiles en alpif. C'est vraiment les nœuds indispensables. Donc là, vous avez un bon résumé dans cette vidéo des nœuds qu'il faut connaître. On a vu le 8 pour s'encorder. On a vu la queue de vache pour faire le nœud après les anneaux. On a vu le cabestan, le demi-cabestan. Et on a vu la tête d'alouette sur le piolet. Donc c'est vraiment un bon résumé. Et donc, il fait sur deux mousquetons différents. Ça, c'est bon à noter aussi. Pas oublié de verrouiller la virole. Et il va faire ensuite monter le second avec le demi-cabestan. Donc le demi-cabestan qui est un nœud qui va ralentir la corde. En fait, ça peut remplacer le réverso dans certaines situations. En alpinisme, on l'utilise souvent parce qu'il est facile et rapide à faire. Et très efficace pour assurer un second. Ou même un premier d'ailleurs. Et donc là, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs façons de faire pour passer la rimée. Donc là, lui, il a fait vraiment un ancrage super propre. Un corps mort vraiment propre. Donc là, on voit bien la forme en T. Donc ça, c'est vraiment si la rimée, elle est hyper ouverte, hyper dangereuse. Et qu'on n'a vraiment pas envie de prendre de risque. Et si vous voulez faire un truc un peu plus soft. Là, par exemple, dans ce cas-là, on avait l'impression que la rimée était quand même bien bouchée. Bon, après, on n'est pas sur le terrain. Donc, c'est difficile de juger. Mais moi, une technique que j'ai appris avec un guide, c'est en fait de planter le piolet en vertical. Donc, je vais essayer de vous refaire un petit dessin. Bam ! S'il y a la pente comme ça. Vous plantez le piolet comme ça. Donc, le manche du piolet dans la neige. Alors là, je l'ai représenté comme ça. Mais la lame, il faudra bien la mettre dans l'autre sens, en fait. Enfin, il doit être de profil, le piolet. Il ne doit pas être de face. Comme je l'ai fait ici. Mais c'était pour que vous compreniez que c'était un piolet. Et donc, vous le plantez vraiment bien, bien profond dans la neige. Et ensuite, vous pouvez faire un tour mort autour du piolet. Donc, un tour mort, c'est juste un tour... C'est même pas un nœud, en fait. C'est juste un tour autour du piolet. Vous vous reposez, enfin, vous vous vachez un peu grâce à ce tour mort sur le piolet. Vous vous enfoncez bien dans la neige. Donc, vous faites des trous avec vos jambes. Hop, là, on est assis comme ça. On est vaché ici, enfin, attaché juste avec le tour mort. Et ensuite, donc, il y a la corde qui est reliée au second. Et cette corde-là, vous pouvez la prendre autour de vous. Et l'assurer, en fait, à l'épaule. Assurer la personne à l'épaule. Donc, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide que de faire un corps mort vraiment dans la neige. Parce que, voilà, ça prend du temps. Par contre, c'est beaucoup moins safe. Donc, il ne faut surtout pas assurer le second avec un demi-cabestant directement sur le piolet qui est là. Parce qu'en cas de chute, le piolet saute. Ça, c'est sûr et certain. Ça dépend de la neige. Mais, voilà, ce n'est pas du tout un ancrage qui est fiable. C'est juste un ancrage qui est censé vous aider un petit peu à faire une résistance supplémentaire pour vous aider à retenir la personne si jamais elle tombe. Donc, c'est vraiment vous qui allez amortir, en fait, la chute de la personne à l'épaule avec vos pieds dans la neige et le fait que vous êtes bien, bien enfoncé dans la neige. Et en fait, le choc va être amorti par vous et ensuite, éventuellement, par le piolet si le choc est trop violent. Donc, c'est une technique qui est évidemment beaucoup moins sécuritaire que la technique qui est présentée ici. Donc, elle est à faire uniquement si vous sentez que la rimée n'est pas trop dangereuse et qu'en fait, il n'y a pas trop de risques. C'est mieux de faire ça que de rien faire du tout et de continuer à avancer sans assurer le second pour qu'il passe la rimée parce que, voilà, après, ça peut être aussi une option si vraiment vous pensez que la rimée, enfin, que le pont de neige est solide. Mais, en tout cas, voilà, je voulais vous parler de cette petite technique. Peut-être qu'on fera une vidéo pour l'expliquer parce que là, c'était pas facile en dessin. Donc, voilà, et donc, on arrive à la fin de la vidéo. Donc là, ils nous disent également qu'une poulie bloqueur peut être installée pour assurer le second, donc à la place du demi-cab. Ok, pourquoi pas ? Ah oui, et j'avais vu une question sous la vidéo que je trouvais intéressante aussi. C'est une question qui disait, ok, et donc, quand le second aura rejoint le premier, comment ils font pour continuer dans la pente ? Est-ce que le premier laisse son piolet encore mort pour se faire assurer ? Ou est-ce qu'il le reprend ? Comment ça se passe ? En général, ce qui se passe, et je pense que ça, ça sera présenté dans leur deuxième vidéo. Peut-être que je referai une petite vidéo explicative si c'est pas assez clair. En général, comment ça se passe ? C'est que quand le second rejoint le premier, on va raccourcir les anneaux parce que là, on n'est plus sur le même terrain que précédemment. Avant, on était sur glacier plat, donc sur glacier plat, c'est encordement à 12 mètres minimum avec éventuellement des nœuds de freinage, etc. En corde tendue et sans anneaux à la main, ça, c'est hyper important. Et là, en fait, on passe, parce que chaque technique est liée à un risque. Le risque sur le terrain plat, c'est la chute en crevasse, donc c'est pour ça qu'on s'encorde à 12 mètres, etc. Là, le risque va être différent puisqu'on passe sur un glacier qui est pentu. Et en général, il y a moins de crevasses sur ces parties-là du glacier dès que la pente se rédit. Et en fait, le principal risque qu'on essaye d'enrayer dans ces cas-là, c'est le risque de chute, le risque de dévissage. Et donc, de s'encorder très long et d'avancer en corde tendue, ce n'est pas du tout la meilleure manière d'enrayer une chute. Et du coup, là, on va très probablement changer l'encordement. Donc, le premier va défaire son nœud de solidarisation des anneaux. Il va se désencorder aussi. Il va refaire des anneaux autour de lui. Ou alors, il en fait par-dessus son nœud et ensuite, il refait un nœud. Mais bon, ça fait un peu un bordel. Donc, il va reprendre des anneaux. Il va raccourcir l'encordement à, on va dire, 3 mètres à peu près, 3-4 mètres, quelque chose comme ça maximum. Et ensuite, il va prendre des anneaux à la main pour raccourcir cette fois l'encordement à 1 mètre à peu près. Donc, vraiment tenu en laisse, entre guillemets. C'est vraiment un encordement très court. Qui va ensuite permettre d'enrayer une chute, enfin, plutôt un déséquilibre, si jamais le second tombe. Alors, par contre, si le premier tombe, dans ces cas-là, là, c'est compliqué. C'est toujours la question. Est-ce qu'il faut avancer encordée ou pas en terrain neigeux ? C'est compliqué. Mais je pense que voilà. Le sujet sera traité dans la deuxième vidéo. Donc, la réponse, c'est en général, on enlève le piolet. On récupère tout le matériel. Et on continue encore de courte dans ce terrain-là. Après, si vraiment le terrain est très compliqué, on peut continuer en tirant des longueurs. Donc, en continuant avec un corps mort. Mais c'est assez rare en terrain neigeux. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos explicatives comme ça, sur les vidéos de l'ENSA, qui sont plutôt pas mal, mais parfois qui manquent un peu d'explications. Donc, dites-moi si ça vous a plu. Je vous rappelle que vous avez deux livres gratuits, deux e-books que vous pouvez télécharger pour débuter l'alpinisme et le ski de rando. Donc, n'hésitez pas. Il y a un lien en description. Et moi, je vous dis à plus dans les hauteurs. Ciao, ciao.